Si tu veux un autre nom, ça s'appelle le syndrome de l'éthome. Parfait. Ça s'appelle comme ça. Nicolas Jordan, neuro-performance. J'ai ici un de mes patients qui a une dysplégie spastique. J'ai donné un exercice pour réduire son système vestibulaire. C'était à gauche, à droite, tu le faisais? À droite. À droite. Bon, il est différent dans le canal de droit. Il y a un strabis, donc déjà, en partant, son corps va toujours tourner pour pointer son oeil dominant vers la cible. Fait qu'à partir de là, le réinterne, ça s'en trouve affecté. Il vient de... Je suis en consulte aujourd'hui, puis c'est le premier rival officiel en posturologie. Puis il vient de me dire que il est capable de faire des nouveaux mouvements avec son corps juste après avoir pratiqué. Puis il n'est plus capable de retourner en arrière de la mauvaise façon. Fait que j'aimerais ça que tu m'expliques ça un petit peu. Je te le démontre. Oui, oui, je te le démontre, oui. Je vais te le démontrer seul. T'as pas l'air de marcher de reculons, c'est ça que tu disais? Fait que je regarde tout le temps. Fait que je fais ça de même. Fait qu'autrement dit, en activant tes extenseurs, ton corps, il est capable de reculer. C'est normal, c'est les extenseurs du corps qui s'occupent de la pleine postérieure. Merveilleux. On tourne au lieu de tourner d'un coup, mais je suis capable de tourner de... Fait que tu fasses en étape au début. Fait que je fasse demain. Fait que tu tournes les deux membres ensemble. Ça crée du stress énorme. Fait que là, tu peux bouger une jambe à la fois tout en gardant ton équilibre. Fait qu'on sait jamais jusqu'où on peut aller en euros. C'est un peu ce que j'essaie d'expliquer aux gens. On donne des exercices, on optimise l'être humain, carrément. Puis jusqu'où ça peut aller après, la personne, ça change sa vie. Puis il se rend compte que son corps ne fonctionne plus de la même manière. Puis ça vient des automatismes, plus les systèmes sont en place. Fait que allez voir votre posturologue. Il y avait une autre chose.